Hey gang, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que on va accueillir un autre animal à la maison. Ben un autre genre. En tout cas, ceux qui me suivaient sur Instagram et sur TikTok le savent déjà. Maintenant, j'allais décéder il y a 2-3 semaines. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons aller acheter un autre animal. Puis ça ne sera pas une grosse différence parce que nous allons encore aller acheter un autre hamstar mais cette fois-ci on vous amène avec nous. Donc nous allons aller acheter un autre hamstar puis nous allons préparer la cage. Puis donc c'est parti! Ok, donc on a pas vraiment pu vous montrer dans le magasin parce qu'il y avait du monde. En tout cas, on vous a montré un peu les animaux qu'il y avait. Les hamsters, les gerbées, les souris, les furets, tout. Puis là, nous avons notre nouveau compagnon. Donc je vais vous le montrer. Puis après ça, on va préparer la cage ensemble. Donc voici notre nouveau compagnon. Donc oui, il ressemble beaucoup à neige parce qu'il y avait pas grand choix. Donc il y avait des Winter White comme neige. Ou il y avait des urs noirs genre, mais ça me tentait pas d'avoir un noir parce que j'aimais pas trop leur couleur. En fait, j'ai un qui ressemble à neige, mais celui-ci c'est un mâle. Donc si c'est moins intéressant, nous n'avons pas encore trouvé de nom à notre nouvelle, à notre nouveau hamstar. Donc si vous en avez à nous proposer, écrivez les nous dans les commentaires. Puis dans la prochaine vidéo, on va vous dire comment Isabelle. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de nom. Donc donnez-nous des usées de nom, sinon on va choisir un peu. Elle est une nouvelle bébête. Puis il ressemble un peu à neige. Mais bon, c'est parce que c'est la même marque d'Hamstar. Donc là, nous allons préparer la cage qui est là. Donc avant de commencer à préparer sa cage, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Donc on a acheté une nouvelle affaire qu'on mettait pas à neige avant. Donc nous avons une nouvelle petite souris à gruger parce qu'il voulait pas mettre la même de neige. Parce qu'on l'a mis à neige quand elle est là, l'enterrer. Comme ça, ils sont un truc à elle. Toutes mes hamsters ont chacun leur truc à gruger. Et nous avons encore des petites bantonnettes de fruits. Alors, il nous en reste plus. Nous avons une deuxième litière parce que vous allez voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Puis nous avons du bain de sable. Donc ça, le hamster, il aime beaucoup ça. Mais ce n'est pas obligatoire, mais il aime beaucoup ça. Puis là, je voulais l'essayer pour ce petit garçon-là parce que j'en avais jamais mis. Donc c'est du pain de sable pour chenicher là qu'il faut. Donc j'en ai. Donc si vous avez vu ma première vidéo sur Nike, dans mes premières vidéos que j'ai faites, j'ai montré un peu ce que je mettais dans sa cage déjà. Mais là, on va refaire la même chose, mais pour un autre hamster. Donc tout est propre parce que là, c'est un petit coffre. Il fallait pas que ça soit qu'il y ait des choses de sale. Donc tout est propre. Très, très bien propre. Donc le truc pour l'eau. Et puis il y a des petits jeux, bien sûr. Hop. Et ça, on ne le mettra sûrement pas parce qu'il se déloge beaucoup. J'aurais pu en acheter un autre, mais ça ne me tentait pas. Donc on va juste le remarcher. Ok. Hop. 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 Désolée. Ça ne me demande pas de coupeur au montage. Je crois qu'on va juste vous montrer qu'est-ce que je vais avec. Ok, non. Ok. Donc nous allons continuer. Donc ici, nous avons... Ah, c'est vrai. J'aurais pu coupé, mais bon. Ça se peut que dans cette tour-là, il n'y a pas grand-chose qu'il va coupé parce que je vais me promener. D'habitude, je coupe ça au montage, mais là, je n'ai pas, je suis heureuse en même temps, pas genre de coupé. Fait que c'est pour ça que vous allez me voir si vous me promenez. Donc nous avons le bac avec tout le matériel de hamster que j'avais serré jusqu'à temps qu'on achète un nouveau. Donc oui, il y a moins de lumière, mais nous avons tout ici. Donc nous allons commencer à faire la petite cage. Donc pour commencer, dans la cage, on va mettre, euh, pas la litière là, mais... Mais euh, on va mettre ça. Donc oui, si vous avez vu ma première vidéo avec neige, je mettais du rose par-dessus parce que c'était une fille. Mais là, je n'en mettrais pas une petite journée parce que c'était un beau petit hierçon. Donc il a juste un mois aujourd'hui, donc j'ai son âge. Donc euh, s'il y a un mois, je sais quoi, c'est la date de fête, mais on va dire que c'est aujourd'hui sa date de fête. Donc, euh, on va mettre, euh, euh, des trucs composés de journaux. Donc il va y avoir les journaux qu'on lit, pis ils font de ça avec pour l'Hamster. Donc c'est pour pas que l'Hamster glisse. Donc il y en avait un peu dans la petite cage à porter comme quand je vous ai montré. Et donc on va mettre un petit peu de ça. Après ça, là, euh, on va mettre son lit, mais... Non, peut-être pas parce que là, son lit va pas être comme je faisais. J'ai une nouvelle affaire pour son lit. Donc on va mettre la litière. Le genre de litière, en fait. Et j'ai déjà fait un bon dégât. Donc euh, désolé, là. Hop, hop. Donc je vous retrouve après... OK! Donc là, je viens de finir de mettre de la litière. Ben pas de la litière, là, mais le truc de cage. Dans la cage. Donc voilà. Donc on ne rajoutera pas de rose parce que ce n'est pas une fille cette fois-ci. Oups, désolé. En tout cas, on va mettre la caméra ici, comme d'endors. OK! Ensuite, nous allons commencer à mettre les jeux. Parce que ça, cet endroit-là, ça va être l'endroit de jeux ou de... Pour se nourrir. Parce que avant, je mettais leur lit là. Mais là, il ne sera pas là parce que j'ai une autre chose. OK! Donc nous avons la plat de nourriture que nous allons mettre ici. Non, on va le mettre en arrière. OK! Comme ça. C'est parfait. Ensuite, nous allons y mettre ça. Donc un petit truc, un petit tunnel. Comme ça. OK! Je vais aller chercher une roue. Attendez deux secondes. Donc on va mettre cette roue-là. Donc on va la mettre ici, en avant. Voilà. OK! Le roule. C'est correct. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour mettre dans la cage? Nous avons ce qui va faire son lit. Et puis donc, pour commencer, nous n'allons pas mettre tous les tuyaux qui font une grosse cage comme la première fois. Parce que là, il faut qu'il s'habitue. Donc, c'est ça qu'on va mettre. Ensuite, on va mettre son eau. Donc ça, c'est quand même accroché. OK! Donc, son eau. On va la mettre ici. Ensuite, nous allons mettre ça. Ce qui fait que ça peut aller genre en place de juste mettre la litière. Il va pouvoir se prendre un petit peu plus avant d'y aller. Puis, je vais pouvoir mettre plus de choses à sa cage en faisant ça. Et voilà! OK! Donc ensuite, nous allons mettre la litière au bout. Hop! Hop! Donc, c'est la litière. Oh! Il va mettre un petit truc. Oh! C'est vrai! OK! Attendez! Il me manque quelque chose. Nous allons prendre un autre petit truc qui va permettre d'aller à plusieurs places. Parce que sinon, je ne pourrais même pas mettre son lit. Donc, à la place de mettre son eau directement à la cage, on va mettre le petit truc extension aussi. OK! Il va être un petit peu plus habitué. On va lui mettre des choses pour qu'il crème des airs, pour qu'il s'amuse un peu. Mais là, c'est la première fois. On ne va pas lui mettre trop de choses pour qu'il s'habitue un peu. OK! Donc, OK! Donc, ensuite, on va mettre la litière pour aller faire ses besoins. Ensuite, nous allons mettre ça ici. Il va lui permettre de pouvoir aller dormir. OK! OK! Donc, on va le mettre à côté de l'eau. Désolée, Sydney, je ne coupe pas parce que ça ne me tente pas. Je perdrais ça un peu pour cette vidéo-là. Parce qu'elle va me dépêcher pour ne pas attendre trop longtemps aussi. OK! Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça, sa cage. Donc, nous avons son petit parc de jeu avec son plein de nourriture, sa roue. Nous avons son petit tunnel. Ici, la suspension que je vous parlais pour mettre sa litière. Puis, ici, on va mettre une autre affaire. Avec une autre suspension pour mettre son eau. Et ici, on va mettre son lit. Donc, on va continuer. OK! Hop! 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 OK! Attends! Non! Eh! Mettre la lit. OK! Bon! On peut continuer. OK! Donc, là, nous allons mettre son lit. Il nous manque une petite extension. Voilà! L'extension. Donc, ça, on va venir mettre ça. Ici. À côté. À côté. Ben, pas à côté, là. Mais dessus, la petite pente. ok donc c'est mis assez solide ensuite nous allons ajouter les nouveaux trucs pour mettre ce que je ne vous ai pas encore dit donc la deuxième litière donc voici la deuxième litière là on a des instructions on n'en a pas besoin ok donc nous allons ouvrir la deuxième litière et puis dans cette litière là nous ne mettrons pas de la litière elle est tellement belle comparé à l'autre elle est à briller donc comme je le disais dans celle-là nous n'allons pas mettre de la litière comme l'autre donc en place de mettre de la litière dans celle-là nous allons mettre du sable de brin comme je vous ai montré tantôt pour qu'il fasse sa toilette comme qu'il veut pour qu'il soit plus confortable en faisant sa toilette en fait ok donc j'ai les deux litières donc comme j'ai dit j'ai les deux litières et j'ai son lit donc il y a de l'air un peu à pencher on va juste monter ok donc là nous allons commencer à remplir avec la nourriture puis ce qu'il faut pour mettre au fond de la cage oh désolé donc on va mettre la petite souris sa petite souris de naissance on va dire parce que c'est comme si il venait de naître donc une petite orange pour lui et puis on va juste couper ça ok donc là on a coupé le petit truc blanc qui était un petit peu dangereux donc on va juste le plier il ne faut pas qu'il se fasse mal avec donc là nous pouvons lui mettre la petite souris agrugée ensuite nous allons commencer à mettre des bâtons aux fruits pour voir s'il aime beaucoup les fruits ou s'il n'est pas comme n'est j'aime le puis les légumes mais j'ai les deux sortes nous allons commencer avec les fruits donc hop ça se présente comme ça il y en a deux dans un paquet on va juste passer en haut de la cage pour ne pas faire trop 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 de dégâts ok donc on va l'installer donc vu que je n'ai pas une cage agrée je ne peux pas l'accrocher malheureusement mais je peux quand même le placer donc ok donc là on va lui placer ici il ne faut pas l'empêcher de faire de la roue ok comme ça c'est parfait donc ensuite qu'est-ce qui me manque qu'on va aller mettre on va mettre un petit peu de fond de cage j'appelle ça comme ça pour qu'il puisse dormir quand même confortablement donc on va lui mettre oh my god il a tout défendu il va falloir que je mette quelque chose pour supporter son poids donc encore il va en mettre partout comme tantôt puis ça on va y mettre là en cage comme ça on gaspille pas et donc là je vais mettre le reste de la nourriture et ouvrir ok donc nous avons presque fini la cage donc nous avons mis un petit peu de nourriture ensuite nous avons mis de la mousse quelque chose pour ça nous avons rempli l'eau et nous avons mis de la litière donc il ne nous reste plus qu'à mettre le sable de bain donc je vais vous déposer ici ok et donc nous avons ça et nous avons ça à ouvrir j'ai plein de misère c'est comme les poids qui me lasser je n'ai pas capable d'ouvrir ces pots là je n'ai pas de me casser les ongles fait que là vous êtes fou en train de me voir en train de galérer à ouvrir un petit peu donc on se retrouve après que j'ai fini de me garder ok donc j'ai réussi à l'ouvrir avec un petit peu d'aide bien sûr donc nous allons remplir la petite litière de bain de sable donc on y va on en mettra pas trop trop c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite cuillère donc comme ça donc nous allons refermer ça oh désolé et puis je vous retrouve ok donc nous avons enfin fini la cage donc la voilà comme ça un petit peu plus de garçon la roue qui est pas très garçon donc là elle est tière et un petit peu de sable pour qu'il s'amuse avec de l'eau et donc son lit donc il nous reste juste à mettre notre petit dans sa cage et donc je vais le faire je vous retrouve après parce que ça risque de être long donc notre petite vedette a enfin rejoint sa cage donc il est un peu peu heureux il va falloir qu'il s'habitue mais c'est sa première journée c'est normal donc il a rejoint sa petite cage donc il découvre un peu donc si vous avez des noms pour me proposer écrivez-moi là dans les commentaires ou sur Instagram je vais faire une story donc il découvre oh il rentre dans le petit tunnel il va-tu continuer il va-tu continuer et oui il s'est rendu oh il ressort il est-tu bloqué on va lui laisser un petit peu plus d'espace comme ça oh il est sorti par un autre trou il va venir découvrir où est sa nourriture il repasse à l'intérieur coucou donc là il ne faudra pas qu'il sorte donc on va juste la fermer comme ça donc commencez-je à s'amuser c'est le fun donc voici sa maison donc si vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à comme d'habitude liker commenter dites-nous dans les commentaires s'il y a d'autres idées vidéos que vous aimeriez qu'on fasse il veut sortir ça ferme comme ça activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et surtout abonnez-vous vous pouvez aussi partager la vidéo pour qu'on aille plus d'abonnés parce qu'on est bientôt on est dans 15 donc dans 25 abonnés nous sommes attends 5 dans 25 abonnés nous aurons nos 100 abonnés donc on a une petite surprise pour vous peut-être pas si grosse mais bon une petite surprise pour les 100 abonnés c'est quand même juste 100 donc c'est ça donc n'hésitez pas à nous donner des noms pour notre petite bike qui vient d'arriver chez nous et donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo tchao